Vous avez particulièrement apprécié l'essai de la 4L et encore plus celui de la Renault 16. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes chers atmosphiles, j'ai l'honneur de vous présenter une autre Renault complètement historique, à savoir la Renault 18. On va se calmer quand même parce que, vous l'avez vu, ce modèle est peut-être un petit peu moins emblématique que les deux icônes légendes que je viens d'évoquer. Malgré tout, il a retenu moins d'attention, d'autant que cette version quand même, c'est pas n'importe quelle version, c'est la version la plus basique possible. D'ailleurs, sur la carte grise, il y a bien écrit BASE, doté du non moins spectaculaire 1397 cm3, qui culmine à une puissance folle de 64 chevaux. On va voir ce que ça vaut, en tout cas, je suis assez curieux. Le freinage n'est pas précis et marque une tendance certaine à plonger, comme toute la R18 d'ailleurs. Premier essai. Attention, deuxième essai, plus lentement, et toujours le même phénomène. Renault et les berlines de catégorie moyenne, c'est une longue histoire d'amour qui ne date pas d'hier. On va revenir quelques années avant encore cette R18 type 2, au milieu des années 50, où la Renault Dauphine fut présentée, et ce fut directement un véritable carton. Entre 1957 et 1961, d'ailleurs, elle sera le véhicule le plus vendu en France, excusez du peu. Elle fut également la première voiture européenne assemblée en Argentine. Pour la succéder, il fallait du lourd, et bien ça tombe bien, parce que c'est la non moins célèbre Renault 8 qui arrivera suite à cette Dauphine. Et là aussi, c'est un succès monumental. Quelle sacrée voiture ! Beaucoup de passionnés s'en rappellent, notamment grâce à la version Gordini. D'ailleurs, fait assez marrant, cette Renault 8 sera la dernière Renault propulsion de grande série, jusqu'à une certaine Renault Twingo 3, arrivée il y a peu de temps, en 2014. Ensuite, et avant cette R18, il y a eu une autre Renault que j'apprécie personnellement un petit peu plus. La Renault 12, bien sûr. Celle-ci, elle est complètement fabuleuse. Elle connut une carrière juste phénoménale. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde en tout. Son succès sera notamment dû à sa carrière internationale, et aussi grâce à sa très longue longévité, entre 1969 et 2004 tout de même. Et donc, cette R18, pour lui succéder, quand même, c'était une mission de taille qu'elle réussira avec brio. Parce que même si elle est dotée d'un physique, on va le dire, un petit peu discutable, cette auto sera tout de même la première vraie Renault développée en tant que réelle voiture destinée à l'international. Et sa carrière fut couronnée de succès, avec un bilan très flatteur de plus de 2 millions d'exemplaires vendus. C'est bien triste, aujourd'hui, on en croise vraiment très peu sur nos routes. Le design de cette R18, il faut bien s'y coller. Alors, c'est parti. Le premier point qu'on a noté, c'est que ce capot est relativement plat. Normalement, un capot, même sur des voitures de cette époque ou un petit peu après, il y a toujours eu du relief. Je prends par exemple, je ne sais pas, même ce capot-là, vous voyez, c'est un petit peu bombé. Il y a des courbes, il y a des galbes, un minimum, ne serait-ce que des traits. Là, c'est un peu penché, on dirait un capot en pente, mais pas une grande recherche stylistique. Ensuite, on peut noter, cette baguette-là, c'était censé donner un côté un petit peu plus moderne à la R18. Voilà, c'est arrivé avec l'héros-stylage. Ensuite, le logo Renault, fameux logo Vazarelli. On y revient, ça, ça fait plaisir. Sinon, un bon pare-choc en plastique. Que voulez-vous ? Ça, c'est l'époque, les années 80. C'est pour ça que tout le monde est hyper nostalgique, mais je trouve qu'il y avait quand même des choses pas hyper sympas. Comme par exemple, ces voitures qui passent alors qu'on est complètement à l'autre bout. Là, c'est fou, hein ? Petit détail qui m'enchante, non, quand même pas, il m'enchante pas. Mais là, vous avez un repose essuie-glace de phare, parce qu'en fait, les versions les plus huppées avaient des essuie-glaces de phare, vous voyez ? Ce qui diffère aussi avec les phases 1, c'est que ça, maintenant, c'est transparent, avant, c'était orange. Si on s'arrête un petit peu sur le profil, bon, mais c'est quand même... Je pense qu'il y a des gens qui apprécient sincèrement le design de ce véhicule. Moi, je vais être honnête avec vous, les Atmophiles, je pense que vous l'avez compris. En fait, je trouve qu'il y a tellement de voitures magnifiques en termes de design dans le monde automobile que, ben non, je suis pas fan de cette voiture en termes de design. Après, ça s'inscrit dans une époque, dans une envie, dans une carrière aussi internationale. Et là, on le voit bien, avec ce design vraiment en 3 volumes, donc 1, 2 et donc 3, ce coffre-là qui pousse comme un champignon. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, et c'est pour ça qu'on a essayé cette voiture, c'est que c'est une voiture essentielle. C'est un petit peu une pantoufle. C'est pas très beau, mais c'est confort, ça vous amène partout. Et en fait, on s'en fiche que ce soit pas beau parce qu'on est bien dedans et c'est quand même le principal. On va quand même aller un petit peu s'attarder sur la partie arrière, qui est sûrement, je pense, la partie la plus intéressante de ce véhicule. Moi, je trouve en tout cas un lien de parenté quand même avec la Renault 12, pour moi, moins réussi. Mais vous avez compris l'idée. Là, on a vraiment cette malle qui sort, une grosse malle. On est bien sur une Type 2, c'est bien une Renault 18. On a des phares carrés, tout ce qu'il y a de plus carré. Un pare-chocs plastique également. Le pot d'échappement qui sort, au moins, c'est pas des pots d'échappement factices. Pas des suignes d'assarre, ça serait vulgaire. Dernier petit détail qu'il y a entre cette R18 Type 2 vraiment basique et les autres versions de la gamme, c'est que, normalement, ce véhicule avait une espèce de béquet qui partait d'ici et qui englobait un petit peu toute la malle. C'était vraiment pas terrible. Bon, apparemment, à l'époque, ça plaisait, mais c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à défendre mon produit aujourd'hui. Bon, on va essayer un petit peu de se consoler maintenant avec les aspects positifs. Je pense que le coffre doit être pas trop mal, étant donné le design du véhicule. C'est ce qu'on va voir. Bon, pas de haillons, forcément. Regardez-moi ce coffre assez magnifique. 396 litres. En réalité, ça va. Bien sûr, le seuil de chargement avec ça, c'est complètement pas optimisé. Ça se faisait beaucoup dans les coffres à mal comme ça. Si jamais vous avez des pépins avec votre R18, ça, ça vous résoudra tous vos soucis. Oui, le coffre est assez validé. Après, je dois vous avouer que limite, je m'attendais à plus, étant donné quand même que la voiture tire bien vers l'arrière. Finalement, c'est pas si immense que ça. C'est pas une grande soute comme on pourrait potentiellement s'attendre. J'ai pas ça arrière. On va voir ça. J'ai mal au bras aussi. Bon, j'ai joué au badminton, j'ai mal au bras depuis. Ouverture des portes. Presque aux 90 en vrai, ça va. En fait, les portes, ça s'ouvre pas trop mal. Après, je trouve que l'espace, c'est pas hyper grand pour s'y plonger. On va voir. Oh oui, putain, en effet. J'ai arraché ça, quoi. Ceci est une housse. On va continuer comme ça. Regardez-moi, comme c'est professionnel. Et donc, non, par contre, je suis assis vraiment trop, mais alors trop bien. Ça se classe direct dans les voitures où je me suis trouvé le mieux, je trouve, de toutes les voitures que j'ai essayées. C'est très plaisant. Non, il n'y a rien à dire. L'espace aux jambes est bon. Alors que le siège avant est reculé au maximum, le plancher est quasiment plat. Donc, 5 places réellement utilisables. Une banquette moelleuse. On a de quoi baisser les vitres. Il y a de la luminosité à l'intérieur. Ça, ça fait plaisir parce que les voitures actuelles, c'est compliqué. Par contre, le coup du lapin, il va falloir éviter parce qu'il n'y a pas d'appui-tête à l'arrière. Et également à l'avant. Ça, c'est quand même dans les années 80, ça commence à devenir rare d'avoir une voiture qui n'a pas les appui-têtes à l'avant. C'est juste l'accès qui est peut-être un poil compliqué. Après, c'est une question d'habitude. En tout cas, des enfants, mais même des adultes, même sur un long trajet, c'est validé. On va voir l'habitacle un petit peu. Et hop, les. Ah, putain. Et on est bien installé. Oh, j'ai le dos là. Répétez, j'ai l'impression d'être dans une Citroën. Et limite, une Citroën, c'est plus ferme. C'est fou, quoi. Non, alors ça, c'est super. Du coup, on va commencer par ici. Donc, il y a une grande vie de poche. Bon, malheureusement, pas de boîte à gants à proprement parler fermée. Ce qui est quand même assez dommage. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une version base. Donc, il n'y a pas non plus pléthore d'équipements. C'est le moins que l'on puisse dire. Bien sûr, les vitres sont manuelles. On a tout de même droit à l'autoradio. D'origine, s'il vous plaît. Assez mignon. Des petits aérateurs. Tout ça, ça ressemble un petit peu aux planches de bord des Renault Express. Là, on a encore un grand vie de poche. Ça, c'est plutôt cool. La boîte 4 vitesses. Elle me fait annoter le centre du véhicule. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Ça reprend un petit peu les compteurs d'instrumentation de la 4L, des Super 5 basiques ainsi que du Renault Trafic. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on a tout en face du conducteur. Voilà, c'est un petit peu l'intérieur de l'Audi TT de troisième génération avant l'heure. Voilà, on a tout en face du conducteur et puis c'est tout. Bon, le volant, c'est un petit pic des Renault de cette année-là. Vraiment fin quand même. On va prendre en main. Mais écoutez, ça, c'est marrant. Il est assez grand. Ici, on peut régler tout ce qui va être le chauffage. Le klaxo ici. Le détail qui m'enchante tous les matins lorsque je monte dans cette R18. Vous commencez à comprendre les atmos chouchous. C'est ce détail, bien évidemment. Bon, il n'y a qu'un rétro. Et ça aussi, on ne l'a pas dit, mais il n'y a qu'un rétroviseur. Il n'y a pas de rétroviseur droit. Par contre, c'est assez adorable. Ça nous permet de régler notre rétroviseur depuis l'intérieur de notre petite R18. Petite touche luxueuse dans un intérieur dépouillé. Moi, je ne le trouve pas catastrophique. L'extérieur me choque plus que l'intérieur, on va dire. On va regarder un petit peu le moteur, le monstre de puissance. Déjà, il faudrait réussir à ouvrir le capot. Et ce n'est pas léger non plus. Ça, c'est les bons capots à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la place. Il y a quand même de la place pour mettre plus gros. Là, forcément, on est sur un moteur plutôt entrée de gamme. 1397 cm3, 64 chevaux. C'est le merveilleux, le fameux Cléonfonte. Et cet avion nous casse les couilles aussi. On peut se dire, 64 chevaux, ça ne va pas forcément bien marcher. Mais détrompez-vous. Avec à peine 900 kg sur la balance, finalement, le rapport poids-puissance n'est pas si dégueu que ça. En termes de performance, ce n'est pas non plus complètement fabuleux. La VMAX est à 152 km heure. Le 0 à 100 est tombé en 16,7 secondes. Après, comme je vous ai dit, là, c'est plutôt une version entrée de gamme. Il y a eu des versions plus sympathiques. Je pense notamment à la version turbo. Je vais y revenir un petit peu après dessus. Et notez aussi, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure lors du tour du véhicule. Mais cette R18 a servi de base à l'élaboration d'un coupé que j'apprécie beaucoup, à savoir la Renault Fuego. Et ça, la Fuego aussi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup l'essayer. Parce que s'il reprend les qualités de ce véhicule, qui sont nombreuses, en y ajoutant un design que je trouve bien plus pertinent, ça a tout de la super auto. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça vaut, ça, sur la route. J'espère qu'elle n'est pas avare en sensation. Bon, c'est parti. Ça commence bien, en tout cas, ça fait plaisir. Oh putain, mais j'ai mal au bras en plus. Oh là là, ça, la direction assistée, vraiment. C'est une sacrée avancée dans l'automobile. Bon, le volant n'est pas droit. Ah si, si, il est droit. Bon, alors, comme je vous disais, j'aime bien ce poste de conduite. Je suis trop bien installé. La boîte est étagée hyper court, non ? Oui, c'est pour donner un semblant de nervosité. Ah ouais, oh là 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 ! Mais après, c'est pas mal, du coup, on va avoir des sensations. Alors là, aujourd'hui, il y a des travaux, en plus, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Impec. Pour essayer une bagnole 284. Par contre, vraiment, le confort est juste génial. Bon, allez. Oui, non, et du coup, c'est marrant en termes de sensations. Déjà, on est assis assez bas. La position est cool. Il y a un bon feeling. Le moteur paraît hyper nerveux. Ce qui est à noter aussi, c'est que cette voiture était assez aérodynamique pour l'époque. Bon, rien de quand même complètement transcendant. Un CX de 0,40. Mais tout de même, quand elle est sortie, ce n'était pas si mal. Alors là, je vais tourner. Oh putain, oui, le freinage, ouais. Le freinage, quand tu es un peu lancé, c'est compliqué quand même. Oh là là. Quand je vous dis qu'Atmo, c'est du sport de sensations et des volumes de coffre. Là, vous avez tout eu. Bon, allez, on voit ça un peu. Le point de vitesse passe bien. Elle est un peu, comment dire, elle bouge bien, quoi. Écoute, ça fait le boulot. Par contre, c'est vrai, j'aime beaucoup les sensations. En fait, c'est un peu marrant. Parce que je n'ai pas l'impression de conduire une voiture si vieille que ça, entre guillemets. Parce que déjà, la voie de vitesse est au plancher. Les rapports passent bien. Je ne sais pas, elle a un feeling relativement moderne, malgré son âge. Après, il ne faut pas s'y tromper non plus. Le freinage un peu compliqué. C'est une boîte 4. Donc là, si vous voulez, on est à 70. C'est très bien. Mais il y a une sensation de vitesse aussi. J'ai l'impression d'être à 200. Je tente un peu de la pousser, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas le but. Sans chercher forcément quelque chose de sportif, au moins, on a des sensations. Et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. C'est ce qui manque cruellement aux voitures modernes. Et regardez. Mais quand même. Elle a 4. Et ça sent l'essence. La direction, après, est assez floue. Mais regarde ça. D'ailleurs, je vous parlais de sensation, un petit peu de sportivité. Mais sachez que cette voiture, en tout cas, part en France, mais en Argentine. Elle a connu une carrière vraiment énorme. Notamment, en tant que voiture de rallye. Voilà. Elle aura gagné de nombreux titres de compétition de rallye. C'est marrant quand même de se dire ça. Les suspensions, ça va. Ce n'est quand même pas une Citroën, mais c'est quand même mou. Par contre, j'adore la position de conduite. Je suis vraiment très bien installé. Ça, c'est super. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une pantoufle. Ce n'est pas très beau, mais c'est très confort et c'est très pratique. Alors, est-ce que je vous conseille l'achat de la Renault 18 ? Bon, vous l'aurez compris, pour moi, ce n'est pas forcément un coup de cœur. Malgré tout, si vous êtes un amateur de ce genre de véhicule ou un nostalgique, je ne vois pas de raison de vous la déconseiller. En effet, c'est une voiture, comme on l'a vu, assez polyvalente, agréable à conduire, confortable, logeable. Bref, elle a tout de la bonne affaire. Surtout que ses coûts ne se sont pas élevés. Et même la version, on va dire, la plus recommandable, à savoir la Turbo, reste dans des prix relativement corrects. Quand on voit le prix de certaines populaires françaises de puissance équivalente, mais franchement, moi, je préfère mettre mon argent là-dedans que dans une 205 GTI, par exemple. La 205 GTI, c'est complètement abusé. Du coup, c'est un oui pour cette voiture, plutôt, même si, vous l'aurez compris, je trouve quand même qu'il y a des voitures avec un design un petit peu plus engageant. Vous l'aurez compris, malgré son succès en France, son succès est plutôt dû à l'international, notamment à l'Argentine, qui était véritablement son marché de prédilection. Suite à cette R18, d'autres modèles assez emblématiques arriveront. Je pense notamment à la R21, que je préfère à ce modèle, qui a laissé aussi beaucoup de souvenirs émus, grâce à sa fameuse version, la Turbo. La R21 Turbo, c'était quand même quelque chose. Ensuite arrivera la Trilogy Laguna, qui ravivera avec émotion certains. Et d'autres se rappelleront aussi que c'est synonyme un petit peu d'une période assez compliquée pour Renault. Je pense notamment à la Laguna 2, qui a été sacrément coriace, on va dire, que j'ai essayé en V6, n'hésitez pas à aller voir l'essai, assez marrant. Pour arriver donc en 2015 à la sortie de la Talisman, qui vient de prendre sa retraite, et qui ne sera malheureusement pas renouvelée. C'est bien triste parce que Renault, quand même, avec les berlines, ils nous ont fabriqué des autos de légende pendant plus de 50, 60, 70 ans. Et donc ça touche à sa fin aujourd'hui. C'est une page qui se tourne, et on verra à l'avenir, c'est peut-être qu'il nous propose quelque chose d'électrique. Bon, les atmosphiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de cette R18. Vous avez mon avis sur le sujet, mais je serais curieux d'avoir le vôtre. Vous pouvez directement soutenir la chaîne depuis l'espace des commentaires, ça m'aide énormément. Je rappelle, je sors deux vidéos par semaine, et ça me permet donc de pérenniser tout ceci. Mais le plus important, vous savez que c'est pas ça. C'est quoi le plus important ? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ! Allez ! Oh putain, mais oui, il n'y a pas directement. Il y a le feu, il y a le feu, Jacques.